Que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux. Bonjour tout le monde, c'est Jordan Dozebrier, je suis business coach et expert auprès des personnes qui veulent créer la vie et l'activité qui leur ressemble. Aujourd'hui, on va parler des 4 accords tirés du livre de Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec. Prenez donc cette vidéo comme une piqûre de rappel que vous garderez à l'esprit toute la journée. Qu'est-ce qu'un Toltec ? Un Toltec, c'est un artiste, comme le dit Don Miguel Ruiz. Pourquoi parler d'artiste ? Car nous le sommes tous, nous créons tous notre vie. Qu'est-ce que cela veut-il dire, créer sa vie ? En d'autres termes, cela veut dire que vous créez votre vie en utilisant la palette de couleurs disponible dans le but de faire ressortir la lumière de votre œuvre de vie. Et nous sommes tous dans ce sens des artistes. C'est-à-dire que vous êtes tous libres de créer du rêve ou du cauchemar, du positif ou du négatif dans votre vie. Bref, d'être le créateur de votre vie et non pas que quelqu'un d'autre crée votre vie pour vous. Chose que l'on laisse faire bien trop souvent dans nos vies par souci du regard des autres, de l'entourage et de la société. Car bien trop souvent, nous construisons notre modèle du monde et notre système de croyance à travers ce que pensent les autres de nous. Et que nous considérons comme des vérités et que nous finissons par accepter. Comme le dit Don Miguel Ruiz, on donne notre accord à des croyances qui ne nous appartiennent pas. A qui la faute ? Le conditionnement social ? Le formatage de notre éducation ? Laissez-moi vous poser cette question. Vous connaissez-vous réellement au point de savoir ce que vous voulez ? Au point de garder le contrôle des situations qui vous échappent ? Est-ce que vous ne vivez pas plutôt dans les baskets de quelqu'un d'autre, juste pour jouer un rôle et répondre aux attentes de votre environnement ? Prenez le temps de répondre à ces questions. Car bien souvent, on étouffe notre essence profonde à cause du formatage et du conditionnement, d'où l'une des causes de frustration actuelle d'aujourd'hui. De nos jours, c'est un luxe d'être soi-même. Alors que dit Don Miguel Ruiz ? Que votre parole soit impeccable. C'est-à-dire une parole où vous ne parlez pas de vous en mal, où vous êtes libéré de tout jugement dur contre vous-même et de pensées négatives. Vous devenez ainsi conscient de vous-même et vous pensez autrement. Débarrassez-vous de ce poison émotionnel que vous utilisez à chaque fois que vous vous critiquez, vous jugez et vous maltraitez. Et cela demande un effort continu de résistance contre la tentation d'avoir raison, de s'emporter à ses émotions ou aux pensées négatives. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce deuxième accord concerne l'interprétation et la susceptibilité. Et je connais beaucoup de gens dans ce cas-là. Attacher trop d'importance aux opinions des autres nous rend dépendants de ce qu'ils pensent et disent de nous. C'est leur donner trop de crédit et les faire passer eux-mêmes en priorité plutôt que soi-même. Si vous êtes dans ce cas, il est probable que vous cherchiez trop l'approbation des autres, les compliments et la valorisation extérieure à vous-même. Vous n'êtes plus un enfant pour croire et accepter comme une vérité tout ce qui se dit autour de vous. C'est fini aujourd'hui, vous êtes un adulte avec des responsabilités. Vous avez donc la responsabilité de vous réapproprier votre vie et de faire évoluer l'enfant qui est en vous vers une vision qui colle au mieux à la réalité. Ne faites pas de suppositions. Ne cherchez pas à connaître les réponses, cherchez à connaître les questions et notamment les bonnes questions qui vous feront sortir de cette communication avec vous-même et qui vous empoisonnent. Qu'on soit d'accord ou non, on est français. On est toujours dans l'intellectualisation de tout sous prétexte que nous héritons cela de Descartes. Et de ce fait, nous ne sommes pas assez dans les émotions. Nous sommes tous capables de compassion et d'empathie et ce n'est pas une faiblesse. Puis le dernier accord, faites toujours de votre mieux. Être conscient que vous avez fait de votre mieux vous évitera de porter un jugement trop difficile envers vous-même et de tomber dans la victimité aiguë en ayant des regrets et des remords. Acceptez ce qui vous arrive et distinguez le positif du négatif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une piqûre de rappel des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie. Musique 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 Musique